Bonjour, ici Samuel Duplin. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Grosse transaction qui est arrivée dans les dernières heures du côté du 103.5 Cool FM. Vous le savez, Hubert Poulin a été échangé du côté du Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières. En retour, plusieurs joueurs qui sont maintenant des Beaucerons. Et avec nous, celui qui sera le nouvel homme fort de la formation Beaucerons du Cool FM 103.5, Samuel Duplin. Salut Sam, ça va bien? Salut, oui, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu as été surpris par cette transaction? Bien, surpris, non. Parce qu'au début de l'été, avant qu'il allait au Guy, s'en aille avec le Cool FM, m'avait approché, savoir si j'étais intéressé à faire un retour dans la Ligue cette année. Après ça, on arrêtait de se parler au moment qu'il a été avec Saint-Georges. C'est pour ça que, quand ils m'ont annoncé l'échange à Trois-Rivières, je ne m'en attendais pas dans un sens. Mais je comprends un peu pourquoi j'ai été à Saint-Georges. Est-ce que tu es content d'être ramassé avec la formation Beaucerons? Content, oui. Parce que, les dernières années, avec les Oogies, j'ai eu une bonne façon de travailler avec. Au côté voyagement, c'est probablement plus long qu'à la Trois-Rivières. Puis, c'est une bonne organisation. Disons que, si on recule, les dernières années, je l'avais tourné le dos une fois. Donc, je leur ai doué un petit quelque chose. Peux-tu nous parler, justement, de la fois que tu avais tourné le dos? Il y en a plusieurs que ça l'a chicoté un petit peu. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu pourquoi tu l'avais fait à l'époque? À l'époque, pourquoi? Je voulais comme me faire un nom. Je commençais à grossir mon nom en tant que gars qui était capable de prendre n'importe qui. Dans ce temps-là, je sais que je jouais avec des gros bonhommes. Joël Thériault était là avec Benton Christian, Perler, Lawson. Puis, Chris Cloutier aussi était là. Je me disais que si j'allais jouer là-bas, je savais que tout était à l'entour de Joël. Je voulais me prouver par moi-même que j'étais capable de faire la job moi-même. Puis, quand j'avais été à Thetford, il y avait juste eu du positif dans cette saison-là, même si j'étais tout seul à faire le travail. Donc, tu t'amènes ici du côté de la bourse, tu le mentionnes, t'es content. En principe, le contrat devrait se signer bientôt? Oui, souvent, ça va se rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr que le contrat va se signer. Je vais être là pour le début du camp. Qu'est-ce qui fait que Samuel Duplin avait pris une pause l'an passé? L'année passée, c'est sûr, j'avais parti mon gym. J'étais pas mal occupé au travail à monter la structure du gym puis comment former mes employés puis entraîner mes gens qui étaient là. Ça prenait pas mal beaucoup mon temps. À chaque jour, j'étais au job. Durant l'année qui a passé, j'ai pu former mes employés comme je voulais. Avec ça, c'est ça qui me permet de pouvoir jouer au hockey cette année puis de recommencer pour plusieurs saisons. Est-ce que tu peux dire que cette pause-là a été bénéfique? Peut-être même te rend plus affamé? Ben, bénéfique. Je vais dire que l'année que j'avais pris une pause puis après qu'on a été en finale avec Petit Four Minds, j'avais pas joué l'année d'après. Puis quand je suis revenu, ben... Ouais, ça avait bien été. Je ne considère pas que j'en avais perdu. Puis avoir faim, ben tu sais, quand je suis là, c'est parce que j'ai faim, tu sais. Très bonne réponse. Comment tu vois ton rôle dans l'équipe? Évidemment, on sait que tu es un homme fort, mais est-ce que tu aimerais avoir ta présence régulière également sur la patinoire? Comment tu vois ton rôle également dans le vestiaire? Ben, dans le vestiaire, je n'ai jamais été un gars qui prenait beaucoup de place. Je dis les mots que j'ai à dire, mais tu sais, sans trop déranger les gars, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Moi, côté glace, hockey, ben, avec les années, j'ai vu qu'on a mis ça de côté. De toute façon, moi, je ne me concentre pas mal plus sur mes combats. C'est ça que je veux. Je m'entends bien avec les entraîneurs de cette façon-là que, dans le fond, quand je mettais un gilet noir ou un gilet gris ou un gilet bleu, ben, le travail reste le même. Je ne changerais pas ma façon d'être. Puis, quand je joue, des fois, c'est le coach qui dit de ne pas me battre, mais des fois, c'est un peu plus dur de m'en retenir. Je veux savoir aussi, on parle dans ta carrière, c'est plus de 2000 minutes de pénalités en carrière seulement dans la Ligue nord-américaine, plus de 500 combats, si on inclut également ta carrière dans le hockey junior. Alors, est-ce que ça devient dur à un certain moment de se motiver combat après combat? Ben, moi, la façon que je me motive, ben, tu sais, c'est en m'entraînant la semaine, en faisant une belle semaine d'entraînement, en me donnant les défis pour la fin de semaine. Je sais que très bien dans cette Ligue-là, à chaque fin de semaine, il y a toujours un gars qui essaie de te faire du mal. Donc, je me dis toujours, il faut toujours que je le batte pour être sûr d'être capable d'avancer une semaine à l'autre. Qu'est-ce qui vient de dire, c'est toujours quand les blessures commencent, genre les mals de main, le mal des pauvres, les affaires comme ça. C'est sûr que dans ce temps-là, le travail se fait moins bien, mais comme que je suis toujours, tant que je ne suis pas blessé, j'ai toujours un plaisir à faire la job. Le rôle de protecteur, c'est valorisant également? Ben, valorisant, ça dépend comment tu le vois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment ce rôle-là, parce que je ne sais pas pourquoi. Il va jouer en retour, le coach ne le fait pas assez jouer. Mais moi, tu sais, tu me fais jouer un chiffre ou deux, je ne mets pas mon rôle en question, parce que je fais ça. C'est vraiment ça dans ma tête que dans ce temps-là, tu ne te fais pas d'idée. C'est comme ça que j'aime mon travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais jouer encore une couple de saisons avec Cool FM. J'aimerais peut-être que tu t'adresses un peu aux fans. Évidemment, tu l'as entendu parler un petit peu. Hubert Poulin, c'est un peu le héros local ici. Et je pense que, tu sais, il ne faut pas non plus te crier après et dire, oui, mais tu sais, ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce qui arrive? Tu arrives ici du côté de Saint-Georges. Je pense que tu es content, tu l'as mentionné tantôt, de venir ici en Beauce, de défendre tes coéquipiers ici en Beauce. Peut-être t'adresser aux fans un peu, qui apprennent à te connaître un peu mieux. Ben, les fans ici, c'est vraiment des fans hockey. La personnalité du gars, je suis un gars qui n'est pas très compliqué et qui aime jaser avec le monde. J'aime, j'apprécie les gens, travailler avec les gens. Mais tu sais, c'est sûr que Saint-Georges, ils ne peuvent pas vraiment bien aimer parce que dans une année, je leur ai tourné le dos et j'ai toujours joué contre eux autres. Mais à la part du temps, quand je joue pour l'équipe locale, les gens aiment bien ça, ma job, parce qu'ils savent que j'en manque pas une lorsque je suis sur la glace. Ben Sam, je pense que les gens vont avoir appris un peu à mieux te connaître avec cette entrevue. On a très hâte de te voir ici en Beauce performer et je pense que les gens vont apprécier juste le spectacle que tu vas être capable de leur donner, game après game. Oui, c'est sûr que je vais donner mon maximum comme je l'ai toujours fait. La part du temps, les résultats à la fin de l'année sont toujours concluants. Ça se conclut toujours positivement qu'on va espérer que ça va être pareil. C'est toujours les blutures qui font la différence. Si on se tient hors des blutures, la saison devrait être une belle saison encore. Ah ben génial. Bienvenue en Beauce, Sam. Merci à toi. Merci, bye bye. Salut, bonne journée. Donc voilà, Samuel Duplin, un des nouveaux joueurs de la formation Beauce Ronde du Cool FM. Il sera le nouveau protecteur de nos joueurs Beauce Ronde.